Des produits au packaging identitaire. Dans cette usine en périphérie d'Ajaccio, on produit toute l'année 7 à 800 tomes de marchandises, terrines et autres confitures. La moitié est destinée au marché insulaire, le reste quitte l'île. 43% va sur le continent, les 7% restants sont exportés à l'international. Le bénéfice n'est pas négligeable, près de 600 000 euros de recettes annuelles, mais exporteurs de France ont aussi des contraintes. Chaque pays a sa spécificité, par exemple, je vais réduire une bêtise, mais par exemple, sur une exportation au Japon, on a des seuils d'analyse qui ne sont pas les mêmes que ceux réglementaires en lieu. Mais ça, il faut bien savoir à l'avance pour qu'on puisse pas, voilà, envoyer un produit qu'on aurait produit selon nos normes qui ne passe pas au Japon. C'est des petits détails qui font toute la différence quand on exporte. Si l'industrie agroalimentaire est celle qui exporte le plus sur l'île, le volume reste marginal. Le coût du transport est un frein. Ici, il représente par exemple pour le consommateur 5% du prix d'un pot de confiture. Autre réalité, l'obligation d'importer. La plus grosse part de nos importations, ça concerne les emballages. Donc tout ce qui est bocal, carton, capsule, etc. C'est des produits qui ne sont pas présents sur le marché local. Après, en termes de produits, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de matières premières en Corse. Après, c'est vrai que notre plus grosse importation en termes de produits, c'est le sucre. Voilà, le sucre, voilà, on est sur des marchés mondiaux. Se faire une place ailleurs relève aussi d'une stratégie bien ficelée. Encore plus lorsque le produit initial n'a pas de grande spécificité. Pour se démarquer, la société des eaux Saint-Georges a choisi de miser sur son image. Des bouteilles à l'allure épurée, designées par le célèbre Philippe Stark, pour une niche de marché plutôt haut de gamme. Ici, l'export pur représente environ 8%. Etats-Unis, Italie ou plus récemment Chine sont des clients. Mais malgré la conquête de nouveaux marchés, pour le PDG, l'avenir de son entreprise n'est pas là. Moi, je parlerais plus de circuit court. Tant donné que l'eau est un produit à faible valeur ajoutée, finalement, et assez volumineux et lourd à exporter, je ne veux pas dire qu'il faudrait se concentrer sur le marché insulaire. Et seulement sur le marché insulaire, ce n'est pas ça, mais je dirais presque quelque part. Marchés locaux, bien conquête de l'international. Avec les nouveaux modes de consommation, mais aussi les préoccupations écologiques, l'avenir de l'export reste à déterminer en Corse comme ailleurs. Sous-titrage ST' 501